Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ces cours, je vais vous montrer comment insérer une image sur les logiciels de traitement de texte Word. Une image, c'est un contenu non textuel, et je m'intéresse particulièrement aux options de légendes et de textes de remplacement qui permettent de créer dans votre texte un contenu plus accessible pour des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à votre image affichée sur l'écran ou imprimée sur un texte en papier. Je vais créer un espace dans lequel je souhaite insérer mon image. Je positionne bien mon point d'insertion. Ensuite, je retrouve le troisième onglet dans les menus. C'est l'onglet Insertion, et j'ai un bouton Images. Les boutons Images me permettent d'insérer une image à partir des fichiers qui sont contenus dans mon ordinateur. Donc ici, je retrouve la photo que je souhaite insérer. J'ai choisi la photo, j'ai fait, je clique sur les boutons Insérer, et voilà ma photo insérée dans mon document de texte. Vous pouvez noter qu'automatiquement, dès que mon image est apparue, j'ai un nouveau menu en haut. Donc à la place de l'onglet Format, j'ai en onglet Outils Images. Là, il y a plusieurs options pour modifier les rendus visuels de votre image. Donc vous avez des corrections par rapport à la netteté, la lumière et les contrastes. Vous avez aussi des options des couleurs, que vous pouvez modifier. Vous avez des effets artistiques. Vous pouvez aussi compresser, remplacer ou rétablir votre image. Vous avez des options distils pour rajouter des bords, de l'ombre ou des cadres. Vous pouvez modifier ensuite les bords. Vous pouvez rajouter d'autres effets, et vous pouvez changer la disposition de votre image. Ici, il y a une partie Position. Donc c'est par rapport à votre texte, si vous souhaitez qu'elle soit alignée ou qu'elle soit placée avec des textes tout autour. Et il y a aussi une option. Ici, par rapport au texte, elle est renvoyée à la ligne automatiquement. Cela correspond à un mélange des options de position, mais aussi aux options d'ancrage qu'il y avait dans les anciennes versions. Ensuite, j'ai une partie, par exemple, pour modifier l'alignement ou la rotation. Et j'ai une partie Taille qui me permet de modifier la taille de mon image ou d'erroigner, c'est-à-dire de découper une partie de mon image. Vous pouvez voir aussi que quand je clique sur mon image, tout autour de mon image, il y a des carrés bleus qui s'affichent. Ces carrés, ce sont comme des petites poignées. Quand je passe les courseurs de la souris, les courseurs ont une nouvelle forme qui indiquent que si je clique, si je garde cliqué, je peux redimensionner mon image. Sur d'autres logiciels, je vous conseille de faire Shift, c'est la touche majuscule sur votre clavier. Vous gardez cette touche appuyée pendant que vous faites les modifications. Sur Word, si vous choisissez une poignée qui est au coin, cela suffit pour garder la dimension. J'ai choisi une poignée qui est dans un coin, je clique, je garde cliqué et je peux donc redimensionner mon image. J'ai gardé cliqué et j'ai tiré vers le centre. Cela me permet de réduire la taille de mon image par rapport à mon texte. Donc là, je considère que mon image est assez bien positionnée. Je souhaite donc rajouter une légende. Alors, j'ai fait un clic droit sur mon image, donc avec les boutons qui sont à droite de la souris. J'ai d'autres options, en plus que celles qui sont présentes dans les menus outils images. Et j'ai notamment inséré une légende. Alors, cela permet d'identifier mon image par rapport à d'autres images dans mon texte. Donc, il existe une numérotation automatique. Donc ici, il appelle figure 1. Il s'agit de la première image que j'insère sur mon document. Alors, figure, c'est une étiquette. Donc ici, j'ai par défaut équation, figure ou tableau. Vous pouvez rajouter des nouvelles étiquettes. Là, je peux modifier la position de la légende sur mon image. Donc, je peux la placer au-dessus ou sous mon image. Et là, dans la légende, j'ai cliqué juste après figure 1. Et je peux rajouter une description. Par exemple, qui est la légende et mon image. Donc, je vais mettre photo des roses jaunes. Pour mon exemple, si là, il suffisant. Je fais OK. Et il insère automatiquement, au-dessus de mon image, une étiquette. Donc, figure 1. Parce que c'est une numérotation automatique. Donc, si vous insérez des images avant les numéros 1, il va suivre. Et si vous insérez des images après, pareil, vous allez voir des figures 2, 3, 4. Et là, la légende que j'ai insérée. Donc, photo des roses jaunes. Après, si vous créez un tableau d'illustration ou de figure, il pourra réutiliser les légendes que vous avez ajoutées et qui identifient donc chaque image dans votre texte. Une autre option qui m'intéresse ici, c'est la fonction de texte de remplacement. Pour la retrouver, j'ai fait à nouveau un clic droit sur mon image. Et j'ai la dernière fonction dans mon menu, c'est format de l'image. J'ai choisi format de l'image. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Dans d'autres versions de Word, vous allez retrouver parfois des onglets. Donc, les derniers onglets s'appellent texte de remplacement. Ici, j'ai un menu à gauche. Et la dernière partie, c'est aussi texte de remplacement. J'ai choisi texte de remplacement et je peux rajouter un titre et une description à mon image. Alors, les titres, j'ai choisi de reprendre ce que j'avais écrit dans la légende. Donc, photo des roses jaunes. Et dans la description, donc je rajoute une petite description, de rose jaune imprimé blanc. Et voilà. Cela est suffisant. Après, si j'exporte mon document en format de page web ou PDF ou XML, des personnes qui n'ont pas accès à mon image affichée sur l'écran ou imprimée sur le papier, notamment des personnes aveugles ou malvoyantes qui utilisent d'autres systèmes de rendu de texte, pourront avoir accès à mon image, en sachant qu'il y a une description qui identifie, une identification de mon image par rapport au reste des images dans mon texte. Voilà. Je vais fermer. Et donc, c'est un contenu qui n'est pas affiché, mais qui existe. C'est une alternative textuelle qui est bien pour tous les contenus non textuels de mon document. Voilà. À bientôt.